Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cet atelier intitulé « Mener la bataille antiraciste pour faire reculer l'extrême droite ». Ça fait partie d'un certain nombre d'ateliers que nous avons décidé de mettre en place pour... Là, ça marche mieux. Un certain nombre d'ateliers pour comprendre et analyser la montée de l'extrême droite, les ressorts du vote extrême droite, et puis pour envisager la réflexion sur la lutte et comment le faire reculer. Donc cet atelier s'inscrit pleinement dans cette ambition. Je suis très heureux d'accueillir et de vous présenter donc Florian Gulli, qui est enseignant, membre du Parti communiste français et auteur, entre autres, de « L'antiracisme trahi », publié il y a un peu plus d'un an, je crois, qui interviendra en premier lieu. Et puis Bora Yilmaz, qui est membre du Conseil national du Parti communiste français et responsable de la commission de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Voilà. Donc sans plus attendre, parce que vous savez, on a une heure et quart, donc il va y avoir à peu près 2 fois 20 minutes d'intervention au début de cet atelier. Et puis après, on aura une quarantaine de minutes pour échanger, poser des questions ou émettre éventuellement un avis ou une expression en direction de nos deux intervenants. Sans attendre, je donne la parole à Florian. OK. Merci à toi pour la présentation et merci à vous de venir assister à cet atelier. Donc pour faire reculer l'extrême droite, donc évidemment, je n'ai pas de solution miracle. Là, on n'en serait pas là où on en est. Et encore moins en 20 minutes. Bon. Alors néanmoins, et très simplement, c'est qu'une stratégie parmi d'autres. L'idée serait d'essayer de détacher une partie de l'électorat Rassemblement national du vôtre Rassemblement national. Et donc l'idée, ce serait d'aller... Comment aller engager une discussion avec l'électorat Rassemblement national là où il est aujourd'hui ? Alors, engager la discussion avec l'électorat du Rassemblement national, cela doit se faire, mais sans faire la leçon ou sans faire la morale. Ça fait plusieurs décennies qu'on a adopté cette tonalité. Et d'où vient que nous faisons la leçon et la morale ? Il y a une raison sociologique à ça. C'est qu'il faut bien se dire que quand on va discuter avec un électeur du Rassemblement national, statistiquement, il y a de fortes chances qu'on soit plus diplômé que lui. Parce que c'est un des grands critères du vote. Ils sont moins diplômés. Et que tous les biais qui affectent les diplômés, mépris de classe, arrogance, condescendance à l'égard de ceux qui ne sont pas diplômés, il y a de fortes chances que ça vienne dans notre discours. Et c'est complètement contre-productif. Donc ça, il faut vraiment qu'on fasse un travail par rapport à ça. Nous sommes diplômés. Nous envoyons une forme de violence symbolique à ceux qui ne le sont pas. Et dès lors qu'on le fera, ils ne nous écouteront plus. Donc il faut vraiment l'intégrer. Aux États-Unis, Trump, dans tous ses discours, souligne le fait qu'il n'est pas diplômé. Regardez les Clintons, etc. C'est les candidats diplômés. Moi, j'ai rien. Je suis riche, etc. Mais je n'ai pas de diplôme. Donc il récupère à son profil l'humiliation de ceux qui ne sont pas diplômés. Donc nous, il ne faut pas qu'on rajoute une couche d'humiliation. Et donc qu'on fasse attention à ça. C'est juste un point de méthode. Nous pouvons, Bourdieu, parler de racisme de l'intelligence qui affectait en premier lieu ceux qui étaient élus par l'école à l'égard de ceux qui n'ont pas de diplôme. Bon, ça, c'est le premier point. Ensuite, j'estime que pour engager la discussion avec une partie de l'électorat RN, bien sûr, parce qu'on ne pourra pas récupérer tout l'électorat RN, il y en a qui sont définitivement pas de gauche, pas du tout, et qui ne peuvent pas le devenir, étant donné les positions qu'ils ont. Mais donc pour engager la discussion, je pense qu'il faudrait renoncer à ce que je vais appeler des lectures idéalistes du vote d'extrême droite. Alors, qu'est-ce que j'appelle une lecture idéaliste du vote d'extrême droite ? C'est celle qui parte de ce que les gens ont dans la tête ou de ce qu'on leur met dans la tête. Donc les explications idéalistes sont celles qui font abstraction du vécu des gens, de leur expérience de la réalité, et qui partent de la conscience. Alors, ça renvoie à des vieux schémas marxistes de la vie qui détermine la conscience, et pas l'inverse. Je ne rentre pas là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous donner des exemples pour faire comprendre. Typiquement, c'est le vote d'extrême droite, c'est CNews. Ça, c'est une explication que j'appelle idéaliste. C'est-à-dire qui part de ce que les gens ont dans la tête ou de ce qu'on leur met dans la tête. Alors, une explication idéaliste, elle n'est pas fausse ou aberrante. Je ne dis pas que CNews, ça ne compte pas. On serait bien mieux sans CNews. Mais, c'est quelque chose qui, c'est idéaliste, cette explication au sens où mettre CNews au centre, c'est faire abstraction de l'expérience vécue par les gens. Quand on explique aussi le racisme par des phobies, xénophobie, islamophobie, etc., qu'il y ait des gens qui aient ce genre de phobie, j'en doute pas. Mais vous faites à nouveau abstraction du vécu des gens. Le problème vient d'un complexe psychologique, d'une pathologie quelconque, mais n'a pas de rapport direct avec leur vécu. Ça, c'est une explication que j'estime idéaliste. Et toutes les explications en général qui utilisent le terme de construction. Vous avez beaucoup d'ouvrages qui parlent de la construction par les élites du racisme, de la construction médiatique du racisme. Bien entendu que les élites participent à la diffusion du racisme, j'en ai aucun doute, etc. Mais la question, c'est quel poids on accorde à ce genre de facteur ? Alors dans une lettre que Marx écrivait à propos du racisme entre ouvriers irlandais et ouvriers anglais, il disait, bien sûr, que la presse, elle maintient l'antagonisme. Elle crée pas l'antagonisme. Il y a un antagonisme, alors il explique par la concurrence sur le lieu de travail. La presse maintient, elle crée pas. Sinon, vous tombez dans une conception de l'histoire avec une espèce de bourgeoisie toute puissante qui a la possibilité de modeler les consciences intégralement. Elle essaye, elle fait beaucoup. Mais voilà, c'est une question de pondération dans les explications. Si vous vous engagez dans des explications idéalistes, de toute façon, ça vous conduit à ne plus pouvoir discuter parce que vous allez finir par aborder les lecteurs du Rassemblement national en disant « Tu es manipulé ? » Bon, ben, c'est que les discussions vous ouvrez. Ou « Tu es idiot ? » Ou « Tu souffres d'une phobie quelconque, de paranoïa ? » Bon, ben, il n'y a pas de discussion là-derrière. Donc les lectures idéalistes, elles ont ce travers. Petite parenthèse, ça renvoie à un débat théorique, tout ça, sur le statut de l'idéologie. Alors, soit vous pensez que l'idéologie, donc ici, par exemple, du lecteur d'extrême droite, c'est un pur fantasme, une fausse conscience, un travestissement complet du réel, soit vous considérez que c'est une interprétation du réel, c'est-à-dire quelque chose qui maintient un lien avec le réel, même si ensuite, c'est faussé, c'est erroné, c'est traversé d'affect, etc. Et en général, dans la tradition matérialiste, c'est la deuxième interprétation, c'est-à-dire que l'idéologie n'est jamais un pur délire. Donc, par exemple, chez Marx et Engels, dans l'idéologie allemande, il est dit que l'idéologie, c'est le langage de la vie réelle, de la vie réelle. Il y a bien un lien, une connexion avec la vie réelle. Paul Nisan, dans « Les nouveaux chiens de garde », il dit que l'idéologie, c'est un commentaire des provocations du monde, donc c'est quelque chose qui a à voir avec le monde dans lequel je vis, etc. Et puis, bon, enfin bref, on pourrait dérouler la liste comme ça de ces deux grandes interprétations, mais bon, je referme la parenthèse. Alors, je vais prendre un exemple. La question de la tranquillité. Il y a souvent eu des débats là-dessus. Est-ce que c'est un sentiment sans réalité ? Est-ce que c'est réel ? Etc. Et beaucoup de nos débats portent sur la réalité ou non de ces questions de sécurité, d'intranquillité, d'ordre, etc. Et non pas... Les débats, du coup, ne portent pas sur le sens et les causes, puisqu'ils portent sur la réalité, avec l'idée, « Mais non, il n'y en a pas, etc. » Ou s'il y en a, voilà. Alors, simplement pour donner ici quelques... Sur ce sujet-là, quelques données, pour montrer que, par exemple, nous devons engager une discussion, non pas sur la réalité, même si on peut toujours discuter. Il y a bien sûr du fantasme aussi. Donc on peut ramener le fantasme vers le réel, mais ensuite discuter du réel, de problèmes de tranquillité qui peuvent se poser. Voilà. En essayant de montrer que nous proposons des solutions plus efficaces que celles que propose le Front national, le Rassemblement national. Alors, par exemple, deux, trois petites données, quand même, pour montrer que, sur ce sujet-là... Alors, et je ne veux pas en faire le sujet central, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un ensauvagement de la société ou la décivilisation, mais enfin, ce n'est pas un non-sujet, non plus. Nous devons intervenir sur ce sujet. Bon, il me semble qu'au Parti communiste, on en parle. Mais, par exemple, vous avez dans un livre qui est sorti l'année dernière, « La France d'après » de Jérôme Fourquet, qui travaille à l'IFOP. Je vous donne quelques données pour montrer qu'on a bien affaire à un problème. Alors, par exemple, il indique que sur les policiers blessés en mission, 3 800 en 2004, 5 800 10 ans plus tard. Voilà, 52 % de hausse. Idem pour la gendarmerie. Et au passage, la gendarmerie zone rurale montre bien que ce n'est pas un problème urbain, quartier populaire, etc. C'est un problème global de la société française. Même chose chez les pompiers. Pompiers, 800 agressions en 2008, 3 400 en 2018. Il y a bien une augmentation de ce genre de choses. Et Jérôme Fourquet ajoute, je le cite, « Tout cela n'est pas sans conséquences électorales. Un bon connaisseur du monde des marins-pompiers de Marseille nous indiquait que ce corps, encore assez ancré à gauche au début des années 2000, s'était fortement droitisé, avec un puissant vote Le Pen et Zemmour lors de la présidentielle 2022. » Ce qui rejoint une analyse de Romain Pudal, un sociologue sur les pompiers, qui disait exactement la même chose, cette fois-ci à propos des émeutes de 2005. Bon, on pourrait multiplier l'observatoire de la sécurité des médecins, souligne la même augmentation. Chez les profs, c'est pareil. La question est-ce qu'il est facile de maintenir le calme dans une classe qui a une évolution depuis les années 70, qui montre que c'est une nette dégradation, à leurs yeux en tout cas. sur la question « Est-ce que vous pensez que vous arriverez jusqu'en retraite ? » Alors, il y a les métiers physiques qui disaient non, pendant la réforme des retraites, qui disaient « On ne va pas arriver jusqu'au bout. » Mais en fait, il y avait certains corps de métier avant les métiers physiques. C'est tous ceux qui sont confrontés au public. Employés de banque, caissières, etc. Et c'est eux les premiers en disant « Mais nous, on ne pourra pas. » Mais parce qu'ils sont confrontés au public et peut-être à une forme de violence. Voilà. Bon, idem aux urgences. Des vigiles apparaissent aux urgences. Début 2000, il n'y en avait pas avant, etc. On pourrait mentionner, simplement pour dire, il ne s'agit pas d'en faire le sujet central, mais il ne s'agit pas de le considérer comme un non-sujet. Et surtout, si on décide d'en faire un sujet, il faut ensuite en proposer, pas simplement un diagnostic, mais une analyse matérialiste, une analyse de gauche. Parce que ce qui nous pend au nez, c'est les trajectoires printemps républicains. Je m'en parle de sujet. À gauche, nous, on va parler de ces sujets réels. Et puis on finit par glisser à droite, voire plus qu'à droite. Donc pour nous éviter ce genre de choses, on ne doit pas simplement dire, il y a un problème d'ordre. On doit dire, pourquoi ? Comment ça se fait dans nos sociétés ? Et est-ce que ça n'a pas à voir avec des développements économiques, avec le capitalisme, etc. ? Alors je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que c'est juste pour comprendre le geste, trouver une explication. Mais par exemple, on est dans une société qui accélère de plus en plus, ce qui produit des formes d'intolérance à l'attente, etc. Est-ce que tout ça n'a pas à voir aussi avec la capacité à se contrôler ? Enfin bref, il y a des sociologues qui parlent de ça, d'accélération. Mais moi, je veux juste retenir le thème. Bon, donc je conclue là-dessus. Donc renoncer aux lectures idéalistes, repartir du réel, et l'articuler à des causes structurelles, matérielles, économiques, plutôt que les explications individualisantes ou naturalisantes de l'extrême droite. Donc le débat, il doit, à mes yeux, avoir porté sur les causes. C'est-à-dire dire aux gens, oui, il y a bien ce problème. Maintenant, les explications individualisantes de l'extrême droite, c'est-à-dire il y a quelques familles dysfonctionnelles et c'est de leur faute. On va leur couper les allocs, quelque chose comme ça. Ou l'explication naturalisante, c'est à cause de leurs origines que, c'est ça qu'il faut qu'on combatte, plutôt que qu'on batte le constat. Alors, ensuite, dernière chose, mais ça prendra quand même un petit peu de temps. Alors, non pas renoncer cette fois-ci à certaines lectures à gauche, mais les nuancer. Parce que certaines lectures, me semble-t-il, puissantes, empêchent d'engager la discussion. Alors, je voudrais partir d'une citation, d'une interview de Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est pas pour faire de l'anti-mélenchonisme primaire. Enfin, on est au-dessus de ça. Il faut quand même que, vu la situation... Alors, c'est une interview de Mélenchon dans le quotidien italien La Repubblica, le 21 juillet de cette année. On lui pose la question et il donne une réponse qui est intéressante, mais parce que cette réponse, on peut la donner nous aussi, et puis plein de gens à gauche. Mais lui, il résume bien. Donc, pensez-vous qu'il soit possible de reconquérir les électeurs du RN ? Lui est-il demandé. Réponse. Nous avons proposé un salaire minimum à 1 600 euros, la restauration de maternité, la réouverture des écoles dans les zones périphériques, ça ne marche pas. Et vous savez pourquoi ? Leur priorité, c'est le racisme. Leur problème numéro 1, c'est les Arabes et les Noirs. Bon. Alors, trois remarques. Alors d'abord, si c'est totalement vrai, alors il n'y aura jamais de bloc populaire. C'est la conclusion. S'ils sont racistes, on ne va pas discuter avec eux. On ne va pas faire de compromis sur un discours raciste, etc. Donc, il n'y aura jamais de bloc populaire, jamais d'unité de classe. Bon, alors il faut qu'on voit nos stratégies complètement avec alliance côté de la bourgeoisie. Il n'y aura pas d'alliance populaire dans ces conditions. Si c'est vrai. Mais c'est peut-être vrai, après tout. Deuxième remarque. Bon, c'est peut-être pas le plus important. C'est vu qu'on a 20 minutes, je n'ai pas passé les 3 heures. Mais c'est intéressant comme il présente ce que dit la gauche. C'est-à-dire que la gauche, on a l'impression qu'elle interpelle les lecteurs comme un individu avec des besoins individuels, salaire, retraite, école pour mes enfants, etc. Et il n'y a pas de nous. C'est-à-dire que la gauche, il n'y a pas, en tout cas, même si je ne veux pas surinterpréter sa phrase, mais il n'y a pas quelque chose, un discours qui dit nous sommes un collectif. Or, historiquement, c'est ça le discours de la gauche. C'est il y a la solidarité de classe. Nous sommes un collectif. Là, on a l'impression qu'on a des individus avec des besoins. Et par contre, l'extrême droite surinvestit la question du nous. Et ils disent OK, très bien, nous aussi, on a des mesures économiques, etc. On peut discuter, on n'est pas d'accord avec eux, bien sûr. Mais leur discours, c'est nous. Il y a un nous national vous vivez une situation, vous vivez des moments de tempête, etc. Nous, on promeut un collectif solidaire qui se protège et qui vous abrite. Je pense que ça, et c'est quelque chose qui était implicite dans toute l'histoire du mouvement ouvrier avec la solidarité de classe qui était incarnée dans des organisations, le PC, la CGT, les quartiers ouvriers. Sauf que ça a disparu parce que les villes se sont transformées, etc. Les quartiers ouvriers ont disparu, les organisations de la classe ouvrière se sont affaiblies. Et donc, nous incarnons moins le nous. Et nous ne le portons pas suffisamment non plus dans les discours. Eux le portent tout le temps. Alors, je ne vais pas développer 150 ans, mais évidemment que le nous qu'ils portent, c'est à nous ethno-racial, à la Zemmour, c'est-à-dire être français, c'est être blanc. Définition dont l'issue, c'est la guerre civile. Le Rassemblement national est bardé là, un petit peu plus pervers. Il dit, non, non, français, ce n'est pas la couleur de peau, c'est aimer la France. Ce qui était la vieille définition de gauche, le plébiscite, c'est ça la nation, le plébiscite de tous les jours. Sauf que chez Bardella, ça sert à s'adresser à un jeune des quartiers pour lui dire, maintenant, tu dis oui, tu te soumets. Et donc, évidemment, ça produit tous les faits. Mais donc, il faudrait, est-ce que nous ne devrions pas nous demander qu'est-ce que c'est que pour nous communistes, pour nous à gauche, c'est quoi être français ? En prenant en compte toutes les transformations qui ont existé et en proposant aussi un récit. Enfin, moi, ça faisait des années que j'aurais bien voulu faire une sorte de récit national de gauche qui parle à des jeunes et qui commence par Robespierre et tous à l'ouverture. Ce serait un... Mais voilà. Je sais que cette idée de récit national, souvent, les historiens, ils n'aiment pas parce que c'est jamais complètement conforme au réel. Mais enfin, ça mériterait, il me semble, quand même, quelques investissements. Enfin, sur... Je terminerai là-dessus. Ma dernière remarque sur l'interview dans La Repubblica. Leur priorité, c'est le racisme. Alors, cette phrase, elle dit quelque chose d'important. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on se mette dans la tête quand même, qui est vraie, même si je pense qu'elle n'est pas vraie complètement. C'est qu'il y a un antagonisme dans les classes populaires. Il y a une fracture. En fonction de la couleur de peau. En fonction de l'origine. Et que cet antagonisme-là, le vote RN, il en est l'expression. Largement. Alors, il n'y a pas que ça, maintenant. Mais c'est central, l'antagonisme. Donc, il faut arrêter avec l'idée que c'est un vote social. Ce n'est pas un vote social. Il y a du social dans le vote RN. Mais à chaque fois qu'on creuse un peu le social, on se rend compte qu'il est connecté au racial. Les assistés, mais ah tiens, les assistés, comme par hasard, ils sont pas ailleurs. Noirs ou arabes, etc. Donc, à chaque fois qu'on discute du social, on finit dans autre chose. Donc, l'antagonisme, il est central. De la même manière, quand il dit on n'a pas essayé, etc. Enfin, vous avez tous comme moi milité sur le terrain, ils disent tout le temps on n'a pas essayé. ça, c'est la phrase consensuelle pour ne pas dire ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y a l'antagonisme. Par contre, maintenant, et ça c'est mon point, c'est, est-ce que cet antagonisme-là, on appelle ça racisme ? Voilà. Eh bien, oui, en partie. Et donc là, ces gens-là, on ne va pas s'intéresser à eux. Je vais dire, bon, voilà, tant pis. Par contre, je fais l'hypothèse qu'il y a une partie de l'antagonisme qui peut être moins connectée à des motivations racistes. C'est-à-dire, alors si je prends des exemples pour être très concret, par exemple, les émeutes de l'année dernière. Alors vous pouvez avoir le type qui, déjà raciste, se frotte les mains parce qu'il y a des émeutes en disant ça va nous faire prendre des voix. Mais on peut imaginer aussi quelqu'un, simplement, qui a des griefs à l'égard des émeutes qui ont saccagé telle ou telle partie de son quartier ou de sa ville. Alors il y a un article dans Le Monde Diplo au début du mois de juillet qui parle de Montargis. Le titre, c'est Des émeutes aux urnes. Alors, c'est 15 000 habitants, c'est une petite ville. Le lendemain des émeutes, c'est de la sidération. Devant les ruines fumantes, les gens sont prostrés, la plupart restent silencieux, certains pleurent, d'autres prônent l'autodéfense parce que l'émeute, en fait, est allée au centre-ville. Le samedi 1er juillet, le lendemain, Jordan Bardella arrive à Montargis. En 2019... En 2019, le RN fait 23% à Montargis, 30% en 2022. Il y a un effet émeute. C'est marrant, vous avez dit que c'est marrant, vous avez dit que c'est marrant, vous avez dit que c'est marrant. Ah oui, oui. Non, mais après, on pourra discuter de ça. Mais, pour dire, OK, CNews va ensuite mettre, en faire des tonnes sur l'émeute. D'accord ? Mais il y a le fait de l'émeute. Et encore une fois, face à l'émeute, il y a des gens qui sont déjà racistes et de toute façon, tant pis pour eux, mais il y en a d'autres dont ça constitue une expérience qui a pu faire glisser. On pourrait prendre d'autres facteurs, mais je pense que je n'ai pas trop de... Si, encore, peut-être, une minute. La question des attentats, entre 2015 et 2019, une soixantaine, Jérôme Fourquet essaie de montrer si c'est une influence sur la dynamique électorale et il conclut positivement. Il y a un glissement là-dessus. Ça, c'est une expérience structurante et qui va sans doute contribuer à expliquer l'essor récent du RN. Parce que vous avez... Alors, il y a les gros attentats, mais vous avez ensuite la succession et puis ceux qui sont déjoués, etc. Tout ça, ça fait des choses qui alimentent le vote RN et qui sont... On peut imaginer, évidemment, une réaction qui ne soit pas raciste à l'attentat, en disant l'attentat insupportable, mais pour des raisons qui ne soient pas racistes. On pourrait parler du trafic. 300 morts ces quelques dernières années, donc des balles perdues. Dans ma ville à Besançon, il y a un adjoint par là au quartier qui est dans la salle et qui pourrait en parler où on a eu beaucoup de morts. Bon, ben là aussi, ce sont des sujets qui... Et alors, être dominé racialement, c'est justement quand en permanence vous êtes assimilé à cette minorité-là, c'est-à-dire la minorité du trafiquant, la minorité du délinquant, la minorité de l'attentat. C'est ça, être dominé racialement. C'est qu'on vous ramène sans arrêt à cette minorité du pire. Alors que quand vous êtes dominant racialement, en fait, vous pouvez, vous, vous cacher derrière les meilleurs de votre groupe et vous êtes censés, qui sont censés incarner la vérité de tout le groupe. Bon, alors, pour s'emparer, pardon, de ces... ces sujets-là, je pense qu'il est nécessaire de s'en emparer en disant nous, nous pouvons trouver des solutions. Vous, puisque il y a toujours une sorte d'amalgame entre le problème réel et puis un racisme larvé, vous allez plutôt introduire de la confusion. Alors, je ne sais pas ensuite comment concrètement ça se décline. Il faudrait voir, ça, c'est une élaboration collective. Mais il me semble que c'est une piste. Simplement, il faut s'en emparer en faisant bien attention de ne pas se faire récupérer par l'extrême droite et sans non plus avoir ce devenir printemps républicain qui n'a plus de gauche que le nom. Alors, pour se faire, pour aborder ces problèmes sans se faire récupérer, il me semble toujours dire en un que les problèmes mentionnés, ils touchent en premier lieu les habitants des quartiers populaires. C'est eux qui en souffrent en premier. Ce n'est pas la fraction des classes populaires qui est à l'extérieur des villes. C'est-à-dire que le trafic, c'est d'abord les gens des quartiers populaires. Oui, le but étant d'essayer de montrer la convergence possible en disant « Mais au fond, vous avez le même intérêt, toi, dans ton quartier, toi, dans les bourgs, comme en disent certains aujourd'hui. » Il y a une convergence d'intérêts. Ce n'est pas les gens des quartiers qui sont des trafiquants. Ils le subissent avant toi. Donc ça, c'est important à mon avis de le souligner de même pour les émeutes. C'est-à-dire que dans ma ville, il y a des pères qui ont mis le t-shirt blanc pour sortir dans le quartier pour dire « Ne foutez pas le feu, etc. » Bon, c'est bien les gens des quartiers qui subissent en premier et qui réagissent aussi en premier. Ça aussi, je pense que c'est important d'expliquer aux gens « Mais ceux qui sont les premiers choqués, c'est les habitants. Ils se mobilisent contre. Donc vous n'allez pas les ramener aux émeutes alors qu'ils se mobilisent contre eux. » Voilà, ça fait vraiment la double peine. Donc, il y avait aussi dans l'Huma qui montrait comment des mères de famille s'étaient mobilisés contre le trafic. Mais ça, nous, nous devons porter ça pour dire « Mais regardez, ça n'a rien à voir avec le fait d'être du quartier puisque des mères de famille, en plus, c'est complètement fou, c'est-à-dire au péril de leur vie, qui vont embêter les trafiquants parce que l'État ne fait pas son travail. Voilà. Et peut-être pour terminer, je pense que ce serait le rôle du parti. On en avait discuté un petit peu, mais on voudrait chercher, nous, des textes qui pourraient permettre de dire ça, de montrer cette réalité-là pour créer des ponts, justement entre différentes fractions des classes populaires et surtout sans les opposer parce que c'est un petit peu catastrophique et le sont suffisamment. Voilà. Je ne vais pas dire de plus. C'est fini. Je vois. J'ai même dépassé. Oui, mais enfin... Merci, Florian. Sans attendre, je donne la parole à Bora pour... Merci, Florian et Sébastien. Sébastien a annoncé dans sa présentation un atelier qui s'inscrit dans le cycle compréhension de la dynamique de l'extrême droite. Je pense que cet atelier, il a tout autant sa place dans le cycle d'ateliers dans cette université d'été qui porte sur la classe et la conscience de classe parce qu'en réalité, le nœud de la question se situe à ce niveau-là, je crois. Je veux dire au préalable que moi, je n'interviens pas du point de vue d'un chercheur que je ne suis pas, mais d'un militant, d'un responsable du parti qui essaye de trouver ce sur quoi Florian a conclu avec notamment les camarades de la commission antiraciste dont je salue la présence et je vous inviterai évidemment à la fin de l'atelier à venir la renforcer. À trouver, voilà, les modalités politiques. Je le dis parce que c'est important parce que trop souvent, le mouvement antiraciste, sans doute plus que d'autres mouvements, souffre d'une transposition parfois un petit peu hasardeuse de savoirs académiques, de notions qu'on va retrouver dans les sciences sociales qui ne sont pas toujours d'ailleurs très stabilisées, qui font l'objet de débats, qu'on va transposer dans le champ militant et politique avec tout un tas de problèmes qui sont posés. On y reviendra peut-être dans la discussion. Je parle aussi du point de vue d'un militant dans une région qui est la Lorraine et la région Grand Est où je suis élu dans une assemblée, le conseil régional du Grand Est, où nous sommes trois élus communistes. Je salue Uliathurane qui est au fond de la salle et qui est une des vaillantes guerrières dans cette assemblée avec moi et où on fait face à 33 élus du Rassemblement national emmenés par le sinistre Laurent Jacobelli. Et évidemment, la question du racisme est un des terrains d'affrontement avec eux, y compris au sein de l'enceinte régionale. Mais ce n'est pas le seul terrain, c'est important de le signaler. Alors, première chose, pourquoi est-ce que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est pour nous un enjeu stratégique ? C'est la première question que je voulais poser ici, celle de la centralité de ce combat antiraciste dans notre combat global pour l'émancipation. Évidemment, la perspective d'une éradication totale de toute forme de racisme participe pleinement de la perspective plus générale d'une société débarrassée de toute forme d'exploitation ou d'oppression et de domination. C'est notre combat et à ce seul titre, la bataille mérite et doit être menée. Mais si nous devons mener cette bataille, ce n'est pas seulement parce que le racisme est une abjection morale ou l'antithèse de la société que nous voulons construire, c'est bien parce que le racisme est un outil politique au service des classes dominantes pour fracturer la société et diviser les classes populaires. Donc, il y a un enjeu majeur pour le combat communiste dont le moteur est la mise en mouvement des classes populaires et dont le carburant est la conscience de classe. Donc, on doit prendre très au sérieux à l'heure où l'extrême droite menace cette nécessité de reconstruire un mouvement de masse contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les discriminations. C'est l'orientation que nous avons fixée collectivement à l'occasion de notre dernier congrès et qu'il s'agit, avec toutes les difficultés que ça présente, de mettre en œuvre. Et c'est très stratégique parce que ce qui se joue autour du racisme et de l'antiracisme, c'est notre capacité à construire l'unité et la conscience de notre classe et donc à mener les batailles politiques qu'on a à mener. Pour autant, il faut faire attention à ne pas retomber dans des vieux travers, dans des vieilles lunes qu'on pourrait qualifier d'économisme, c'est-à-dire une façon de voir les choses qui renvoie l'antiracisme à la périphérie des luttes économiques et le racisme à un problème que régleront mécaniquement les luttes de classe victorieuses. Et j'affirme vraiment ici, je pense qu'on doit avoir ça en tête, qu'il n'y aura pas de lutte de classe victorieuse sans éradication du racisme, pas plus qu'il n'y aura de perspectives sérieuses d'éradication du racisme sans perspectives de victoire pour les luttes de classe. Ceci étant dit, j'en viens à la question sur laquelle Florian est largement intervenu, donc je vais essayer de raccourcir un peu le propos sur ce point. Est-ce que le vote ERN est un vote raciste ? C'est évidemment une question fondamentale si on prend au sérieux la menace que représente l'ERN et sa capacité imminente à conquérir le pouvoir. C'est aussi une question très difficile, je crois que l'exposé de Florian l'a bien montré, tant les ressorts du vote, de manière générale, mais ça vaut aussi pour l'ERN, sont multifactoriels. Une chose est certaine, c'est que l'extrême droite mobilise le racisme sous des formes renouvelées pour soutenir sa dynamique. Je parle bien de formes renouvelées parce que la forme est extrêmement importante dans la quête de dédiabolisation et de normalisation du Rassemblement national. On peut d'abord dire qu'une des clés de voûte du programme du Rassemblement national, c'est une proposition fondamentalement raciste. La préférence nationale a édulcorée ces derniers temps en priorité nationale. On note ensuite qu'à la rhétorique sans filtre qui était celle de Jean-Marie Le Pen a succédé une emphase un peu plus sophistiquée mais qui fondamentalement repose toujours sur le même ressort, la stigmatisation d'une partie de la population, en l'occurrence très spécifiquement les musulmans pour ce qui est de la période et on va aussi viser de manière plus générale l'immigration comme un processus, un mouvement et non les immigrés directement. Et enfin, et c'est très important, le RN use aujourd'hui de procédés métaphoriques qui visent à inverser les repères, à les brouiller dans le but de stigmatiser une partie de la population et on va abondamment au RN se réclamer de la défense du droit des femmes, de la laïcité ou encore, on l'a vu dans la période récente, de la lutte contre l'antisémitisme pour viser une partie de la population. Tout cela participe évidemment de la dynamique électorale du RN. Je voudrais au risque d'enfoncer une porte ouverte rappeler qu'il y a bien sûr une nécessité de distinguer le corps militant de l'extrême droite et à plus forte raison encore ses dirigeants de son corps électoral. Ça semble évident mais c'est toujours utile de le rappeler. On l'a d'ailleurs vu dans des consultations électorales récentes, notamment dans nos régions, dans l'est ou dans le nord. Le RN réalise des scores très élevés dans des secteurs où il ne compte ni militants, ni élus locaux, ni figures locales de quelque nature que ce soit. En revanche, on constate que le RN progresse dans les déserts syndicaux. Je reprends ici intégralement le titre d'un article paru dans l'Humanité cet été au mois de juillet que vous avez peut-être lu. Et Naïm Saki, le journaliste, il y interroge un politiste, Tristan Haute, qui explique en partie seulement la vague RN dans des bastions ouvriers historiques du nord, des Bouches-du-Rhône, du nord-lorrain, comme une conséquence politique presque mécanique des transformations du monde du travail, affaiblissement des collectifs de travail notamment, du renouvellement des générations au travail et évidemment comme conséquence de la moindre présence des organisations syndicales. Il y a un vieil adage que vous connaissez toutes et tous, c'est que la politique comme la nature a horreur du vide et c'est très important avant même de chercher à comprendre les moteurs en positif du vote RN, ce qu'il faut évidemment faire, de comprendre le vote RN comme une dynamique qui s'insère dans le vide des espaces sociaux affaiblis par des décennies d'offensives néolibérales au service du capital et ces espaces sociaux ce sont les services publics, la protection sociale mais aussi l'éducation populaire et les organisations ouvrières. Et ça montre bien que le seul racisme ne peut pas être la seule variable explicative du vote RN. Ça montre surtout la nécessité impérieuse d'articuler la bataille antiraciste avec d'autres batailles politiques sur travail-emploi, services publics, etc. On y reviendra peut-être dans la discussion. Je m'arrête un instant sur un livre que vous avez peut-être remarqué, peut-être même lu, qui est paru au mois de mai et dont la presse s'est fait largement l'écho et y compris dans les environnements militants, on en a beaucoup parlé. C'est le livre de Félicien Faury qu'on avait invité mais qui n'a pas pu venir débattre ici à notre université d'été. C'est une enquête intéressante parce qu'elle porte sur les électeurs ordinaires. C'est le titre du bouquin du RN. Et je m'y arrête un petit peu parce que le livre a rencontré un certain succès, notamment au sein de la gauche. Il doit être en bas, j'imagine. Il est en bas. Donc, j'imagine... Enfin, l'enquête, elle est intéressante parce qu'elle relate de façon assez détaillée des expériences vécues et des interprétations de ces expériences qui vont activer une préférence électorale pour le Rassemblement national. Donc, c'est une bonne illustration, c'est une monographie qui est une bonne illustration de l'état d'esprit de certaines fractions de l'électorat du Rassemblement national. Alors, le problème, et c'est ce qui apparaît de mon point de vue comme une limite importante du livre, c'est que c'est un travail qui porte sur certaines fractions de l'électorat du RN et certaines fractions seulement. Il le dit d'ailleurs dans le livre, je le cite textuellement, les personnes rencontrées durant ma recherche, sont à l'image de l'électorat du Sud composé tendanciellement de petites classes moyennes et de classes populaires stabilisées, de petits moyens. Il fait référence à une enquête des années 2000 sur les banlieues pavillonnaires, travaillant souvent dans le secteur des services avec des emplois plus difficilement délocalisables ou à la retraite. Dans l'ensemble, ce sont des électeurs moins exposés au chômage et à la précarité économique que d'autres catégories. Donc, il le dit lui-même dans le livre. C'est très important parce que quand on lit cette enquête, on comprend en fait que les électeurs rencontrés sur lesquels ils travaillent, ils développent en fait pour la plupart des visions du monde qui sont très classiquement marquées à droite, notamment sur la question de l'assistanat. Et en fait, c'est des électeurs qui vont... Il évoque les pompiers dont parlait Florent un ouvrier à la retraite qui parle de la collectivité qui va financer un tram hors de prix pour les bicots du quartier là-bas pour qui on donne tout et à nous, on ne donne rien. Enfin, voilà. Donc, c'est... Et en fait, ce qu'il décrit, c'est une sorte de racialisation tout simplement d'une prédisposition, d'un discours qui existe déjà en fait très ancré à droite et assez banal sur la question de l'assistanat. Et on comprend en fait que le cœur de l'enquête s'apporte sur un électorat de droite qui s'est progressivement radicalisé sur la base d'une racialisation de ses expériences concrètes de, je le cite aussi, concurrence sociale et d'une vision du monde bien à droite préexistante à leur basculement vers le vote RN. Et l'auteur... Enfin, et ça, il le dit lui-même, Félicien Faury, dans le livre. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut en déduire, est-ce qu'on peut déduire de ce travail qu'il est suffisant pour démontrer, puisqu'il s'agit un peu de la thèse du livre malgré tout, que le racisme est bien l'élément explicatif, central et essentiel du vote RN dans sa globalité ? Est-ce que le racisme, y compris quand Faury lui-même rappelle à très juste titre le caractère multiforme et transversal du racisme, est-ce que ça permet, par exemple, de comprendre pleinement la vague RN qui s'est abattue sur d'anciens bastions socialistes ou communistes du Nord ou de l'Est du pays ? Et tout ça, ça pose la question de l'interprétation politique qui a été faite de ce livre. Lui-même, Félicien Faury, étant, on l'a lu dans certaines interviews, je pense, dans Mediapart, dans Libération, lui-même, a été beaucoup plus nuancé qu'un certain nombre d'interprétations politiques qui en ont été faites derrière. Puisque pour certains commentateurs, l'enquête, cette enquête de Faury, elle validerait, elle invaliderait complètement la stratégie politique visant à la reconquête des fâchés pas fâchaux, comme disent certains. Une stratégie qui serait au mieux qualifiée d'aveugle au racisme ou qui en serait même un des véhicules qui ferait le jeu de l'extrême droite en allant sur ces thèmes. En effet, mais je crois que Florian l'a dit, pourquoi s'adresser aux électeurs du RN si ce qui les relie fondamentalement, c'est le racisme que nous combattons ? J'aurais beaucoup à dire sur ce livre, mais je vais passer pour accélérer. Le problème, c'est pas tant de minorer les affects racistes qui animent les électeurs du RN. Là-dessus, on est très lucide, on peut l'observer quand on est dans la vraie vie au quotidien. Le problème, c'est plus d'identifier les conflits matériels qui font l'objet d'interprétations racistes mobilisées par le RN et de concentrer l'intervention politique sur ce terrain-là. Et donc, ça implique, mais Florian en a aussi beaucoup parlé, donc je ne développe pas là-dessus, ça implique de ne pas minorer la question de classe, évidemment. Donc notre objectif politique, autrement dit, c'est d'intervenir sur les causes du racisme, sur ce qui est susceptible de sécréter du racisme pour en éviter une des conséquences politiques majeures qui est la progression de l'extrême droite dans le pays. En conclusion de son livre, je termine là-dessus sur Félicien Fauri, il dit quand même, il dit quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous, je crois, c'est que le vote RN s'ancre dans des sociabilités ordinaires. C'est au cœur de ce quotidien qui façonne le politique et que le combat contre la normalisation du lepénisme doit aussi se déployer. Et je crois qu'on doit le rejoindre au moins sur ce point, pas sur toute l'analyse, mais sur ce point, avec un enjeu pour nous qui est celui de la réimplantation sociale et territoriale et pour toute la gauche dans des espaces, y compris extra-politiques, je pense aux clubs de sport, aux associations diverses. Moi, chez moi, par exemple, ils se mettent à aller parce que les conseillers régionaux, ils sont invités partout. Donc, ils se mettent à aller à l'AG du club de judo, du club de foot, etc. Et c'est comme ça qu'ils s'insèrent dans des sociabilités du quotidien et qu'ils se normalisent. Donc, c'est un peu ce qu'on appelait auparavant le travail de masse dans le mouvement ouvrier. Et ça, ça me semble être une question importante pour qui entend lutter efficacement et lucidement contre le racisme et la progression de l'extrême droite. La question, pour conclure, qui se pose, c'est quelle bataille antiraciste avons-nous la responsabilité de mener ? Je vais revenir un instant sur l'état du mouvement antiraciste dans le pays et un certain nombre de questions que ça pose. Je remonte le fil en essayant de ne pas rentrer trop dans le détail, mais la marche contre le racisme et pour l'égalité des droits de novembre-décembre 1983, que certains ont connue, qu'on a appelé parfois dans les médias, partie des Minguettes à Vénitieux, puis ensuite à Marseille. Donc cette marche pour l'égalité, que certains médias ont appelée la marche des beurres ensuite, ce qui est assez symptomatique d'ailleurs, elle a mis en mouvement, elle a mobilisé toute une génération d'enfants d'immigrés de la deuxième génération, dont je suis d'ailleurs quand j'étais petit, j'avais la petite main jaune pour aller à l'école, une génération qui a pris la parole et qui a imposé dans le pays la reconnaissance du problème raciste. C'est un mouvement qui a suscité, certains s'en souviennent ici j'imagine, énormément d'espoir qui ont été très rapidement déçus. Et moins qu'on puisse dire, c'est que 40 ans après, les problèmes sont très très loin d'avoir été résolus. On peut même parler d'échecs. Il faut y revenir rapidement en 3 éléments. D'abord, la gauche au pouvoir en 1983 n'a pas tenu ses engagements sur un certain nombre de questions concrètes et fondamentales sur des sujets majeurs comme le droit de vote des immigrés, l'abolition de la double peine ou des choses comme ça très concrètes. Ensuite, le mouvement antiraciste incarné notamment par SOS Racisme a été dans les années qui ont suivi perçu comme un mouvement très moralisateur voire même par certains très paternalistes et un mouvement ayant perdu sa visée transformatrice. Je ne dis pas ça pour casser du sucre sur le dos de SOS Racisme qui a par ailleurs fait des actions très concrètes et très pertinentes. Je pense au testing à l'entrée des boîtes de nuit des actions très concrètes sur la question des discriminations au travail, etc. Et enfin, et je crois que c'est le plus important, les décennies qui ont suivi 83, qui ont suivi l'émergence de ce mouvement, ce sont les décennies qui ont consacré la contre-révolution néolibérale, marquée par des reculs importants sur le plan économique et social, mais aussi sur le plan idéologique avec la fin des luttes de classe, de la lutte des classes, la marginalisation du marxisme, le capitalisme perçu comme un horizon indépassable. Et bien évidemment, plus la crise du capitalisme s'est approfondie depuis, plus le racisme est devenu un outil utile et performant pour les classes dominantes. Et c'est la raison pour laquelle nous inscrivons nos pas à la fois dans les exigences révolutionnaires de 1793, et j'ajouterai même de 1791 avec l'attribution de la citoyenneté aux Juifs de France qui est un des premiers actes antiracistes de la République, c'est-à-dire le combat pour l'égalité politique, mais on a inscrit aussi nos pas tout autant dans ceux des premiers courants du mouvement ouvrier pour l'égalité sociale qui s'attachent à rassembler la classe ouvrière autour d'intérêts communs face à leurs adversaires de classe. Je fais ce rappel un peu basique, je reviens aux années 80, il y a eu une traduction à gauche de tout ça, c'est que de moins en moins on a appréhendé la question de l'immigration en des termes économiques mais de plus en plus en des termes culturels. On a arrêté de parler de travailleurs immigrés, on a parlé d'immigrés tout court, on a parlé de beurre, de la culture beurre, etc. On peut évoquer des choses bien pires à gauche encore, Pierre Moroy, Premier ministre en 1984, qui va essayer de discréditer la grève des OS de chez Talbot à Poissy, qui est principalement conduite par des travailleurs immigrés, il va qualifier cette grève d'agitation religieuse portée depuis l'étranger. Je donne cet exemple mais on pourrait en donner beaucoup d'autres. Et c'est à partir de cette période-là, les années 80, que va se développer un antiracisme très consensuel que certains qualifient de moral, qui se concentre sur la condamnation individuelle des individus racistes, tout en s'accommodant d'un régime économique qui génère et qui développe de plus en plus de très grandes inégalités sociales. Donc c'est un antiracisme plus libéral que moral qui se développe en réalité, qui va chercher à diversifier les élus, qui va parler de diversité justement, les élites dirigeantes mais sans jamais remettre en cause le modèle économique. Il y a une réponse à ça, un effet en réponse au début des années 2000, c'est l'émergence d'un antiracisme qui veut être une réponse à la dépolitisation de l'antiracisme et c'est l'antiracisme dit politique qui va se développer à ce moment-là qui va chercher à ramener de la conflictualité dans le combat antiraciste qui est une bonne chose de notre point de vue mais le problème c'est qu'il va développer une conflictualité centrée sur la race et plus sur la question sociale et parfois même en éludant complètement la question sociale pour certaines de ses franges. Et il va baser son analyse exclusivement sur la notion de racisme systémique, on reviendra peut-être sur cette question dans la discussion, ou d'un racisme exclusivement hérité des structures coloniales ce qui est une réalité évidemment que personne ne conteste ici mais qui n'est sans doute pas suffisante pour expliquer la totalité la globalité du phénomène raciste. Quelles que soient ses formes le mouvement antiraciste aujourd'hui est en échec puisque je ne vais pas développer là-dessus mais le racisme est bien présent il s'est bien développé il est en partie le moteur de l'extrême droite même si ce n'est pas le seul et le mouvement antiraciste est très affaibli il est affaibli d'abord parce qu'il a su tirer par le passé sa vitalité d'une capacité à l'indignation morale très forte dans la société sur ces sujets et on constate aujourd'hui que cette capacité d'indignation morale elle a considérablement reculé et ça c'est à mettre en lien évidemment avec l'érosion de la conscience de classe mais si le mouvement antiraciste est très affaibli c'est aussi parce qu'il est très divisé sur des orientations fondamentales et stratégiques je ne vais pas développer parce que j'ai déjà évoqué ces questions de racisme systémique etc on en reparlera peut-être dans la discussion en tout cas ce sont des sujets qui divisent le mouvement antiraciste et qui l'empêchent d'avancer on a un problème aussi d'ordre stratégique dans le mouvement antiraciste puisque en centrant la conflictualité sur la notion de race même dans une acception sociale de la race et pas une acception biologique parfois au détriment de la classe ou parfois une exaltation voire une mise en concurrence des identités ou des dominations au détriment d'une perspective plus universaliste qui était celle d'un Franz Fanon par exemple dans Peau Noir Masque Blanc on a des approches qui vont compromettre en fait les possibilités de large rassemblement de notre camp social dans sa diversité face au racisme et pour la défense de ses intérêts communs et je fais un petit détour pour finir j'ai encore deux minutes alors pour finir je fais un petit détour aussi parce que le lien me paraît important avec la question de l'orientation du populisme de gauche non pas comme a dit Florent pour faire de l'anti-mélochonisme primaire mais parce que c'est un vrai débat qu'on doit avoir à gauche parce que le populisme de gauche c'est une orientation stratégique qui repose sur le constat d'une société atomisée qui ne serait plus structurée autour de rapports entre des classes sociales et le constat d'un peuple multiforme et multiple dans ses aspirations politiques qui émergerait comme le nouveau sujet révolutionnaire à construire emmené par le charisme d'un leader qui va s'adresser à ses affects plutôt qu'à sa conscience on trouve ça dans l'ère du peuple de Jean-Luc Mélenchon ou plus récemment dans Faites mieux et ça ça amène les partisans du populisme de gauche à chercher l'agrégation en l'état de toutes sortes de mouvances parfois très contradictoires dans un ensemble un petit peu nébuleux ça peut être payant électoralement à un moment donné on l'a vu en 2022 par exemple mais ça peut aussi devenir un obstacle à la construction d'une dynamique majoritaire il y a notamment un débat sur la façon dont la France insoumise s'adresse aux quartiers populaires et aux musulmans spécifiquement une précision pour éviter tout procès d'intention moi je souscris pleinement à la nécessité de redonner de la dignité et du pouvoir d'agir aux habitants de nos quartiers de leur donner de la visibilité dans nos organisations et nos directions on a nous-mêmes beaucoup de travail sur ce plan de s'adresser spécifiquement aux gens à partir de ce qu'ils vivent concrètement mais est-ce qu'on peut admettre de le faire en flattant des attitudes politiques négatives en activant des sentiments d'appartenance communautaire ou religieuse en essentialisant parfois des populations quand nous on pense qu'on doit le faire en cherchant à développer un sentiment d'appartenance de classe autour de perspectives communes à l'ensemble de notre classe et le populisme de gauche il cherche à organiser la subjectivité populaire à la politiser autour de ces affects du moment et par l'agrégation de sentiments et de préoccupations distinctes sans vraiment chercher à en faire du commun ça rejoint ce que disait Florian tout à l'heure et par ailleurs il est dans une démarche très délégataire le slogan donnez-nous la force de tout changer en est une illustration plus que d'auto-organisation malgré un certain nombre d'apparences donc ça nous amène à chercher à répondre à plusieurs questions quelles sont les bases matérielles du racisme aujourd'hui ça a été dit quelle bataille concrète pour l'égalité quelle articulation entre les revendications communes à toutes et tous et les revendications spécifiques les identités et l'universel je voudrais lire un passage parce que ça va tout résumer et vraiment j'arrête là-dessus c'est promis et j'en profite pour faire une pub pour ce très bon recueil de textes rassemblés par Florent Gulli et les éditions de l'Humanité et post-facées par Salia que je salue qui est là aussi et il y a dedans un texte de Bayard Rostin alors Florian m'a appris tout à l'heure qu'il y avait un film Netflix qui était sorti sur lui je ne savais pas donc ça suffit à montrer que c'était quelqu'un d'important il travaillait avec Martin Luther King sur l'organisation des grandes marches c'est quelqu'un qui a été militant Bayard Rostin et c'est quelqu'un qui a été militant aussi aux jeunesses communistes dans un premier temps il nous dit ces dernières années la communauté noire a dû faire face à toute une série d'humiliations et de troubles qui expliquent l'orientation politique de certaines de ses voix les plus tapageuses celles-ci considèrent qu'elles ont plus intérêt à défouler leurs émotions qu'à améliorer la situation économique et politique de la communauté noire on est censé penser noir s'habiller noir manger noir et consommer noir sans s'interroger sur l'impact concret d'un tel programme en matière de justice sociale toute perspective de victoire réelle ayant été abandonnée seule compte les conquêtes symboliques on met en scène des affrontements spectaculaires pour défouler toute sa fièvre radicale mais ceci ne contribue en rien à de nouvelles conquêtes sociales radicales ainsi des membres de la communauté noire se mobilisent en interrompant victorieusement la construction d'un immeuble de bureau à Harlem mais il est bien difficile d'imaginer quels bénéfices économiques ou sociaux les résidents pauvres de cette communauté tireront d'un tel succès et l'intitulé du texte c'est le programme du mouvement ouvrier offre de réelles solutions pour réduire la concurrence et l'hostilité raciales ce sera ma conclusion merci Applaudissements